Salut à tous, bienvenue à Coups Critiques. Je m'appelle Francis, je suis avec Pierre-Philippe. Merci beaucoup d'être là encore cette semaine pour l'épisode 18 de Coups Critiques. Mine de rien, ça va super bien. Merci beaucoup encore de votre réponse, de tout le monde qui a commenté et qui partage. Mais de rien, la page Facebook augmente et on a de plus en plus de suggestions et d'interactions. On vous trouve vraiment cool, la gang. Pour vrai, c'est vraiment le fun de faire ça avec vous autres. Pierre-Philippe, comment tu vas, toi? Ça va bien. Toi, Francis, comment ça va? Ça va bien. J'ai juste le goût de jouer encore plus, de rencontrer et de discuter avec plein d'autres mondes sur le jeu de rôle. C'est vraiment nice. Moi aussi, j'étais heureux pour Doré à mesure que je vois les gens s'abonner à la page, à mesure que je suis juste comme là. On dirait que c'est juste plus stimulant qu'autre chose. Puis, on rappelle, au moment où vous allez écouter cet épisode-là, le concours pour gagner le I'm in size bag est toujours en vigueur. Donc, vous allez sur notre page Facebook, vous pouvez commenter, vous suivez les petites étapes du concours et vous pouvez gagner un gros sac I'm in size bag qui peut rentrer 150 B. Il y a deux petits sacs à faire tirer. Et merci à Karkinpo de nous avoir offert la chance de vous offrir ça, à vous, notre communauté. Merci beaucoup. Sinon, il y a encore le sondage qui est encore en ligne, que vous pouvez aller répondre. On a besoin de vos commentaires pour savoir quoi vous offrir, pour vous rendre heureux. Parce qu'il y en a du stock sur Internet. Il y en a du stock. Puis justement, en parlant d'Internet, on parlait, moi, puis à Philippe, qu'est-ce qui se passe un peu, comment on organise nos parties comme DM. Puis ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, c'est de faire une espèce de boîte à outils, d'outils de DM qui sont disponibles sur le web. Donc, moi, j'ai mes outils préférés que j'aime utiliser. Pierre-Philippe en a trouvé de ceux, des scènes, en fait, qui trouvent qu'ils sont les meilleurs pour lui. Puis des suggestions aussi qu'il a trouvées. Puis dans le fond, ce qu'on va essayer de vous proposer, c'est plein d'outils qui vont peut-être vous aider à organiser vos parties, vous simplifier la tâche, vous donner peut-être une longueur d'avance ou vous faire sauver du temps. Bref, vous prenez ça, vous en faites ce que vous voulez. Puis n'hésitez pas dans les commentaires de cet épisode-là. Si on n'a pas parlé de quelque chose, parlez-nous-en. Pour pire, on fera une autre quête d'outils. Puis on reprendra vos idées et on les découvrira avec vous. Ça va être vraiment cool. Je vais commencer avec un outil que je pense que beaucoup de monde, connaissent, qui s'appelle D&D Beyond. Bon, donc, si vous n'êtes pas au courant, D&D Beyond, ce que c'est, c'est une plateforme web qui appartient à la compagnie Fandom. Ils travaillent directement en association avec Wizard of the Coast. Donc, les ressources que vous retrouvez sur D&D Beyond sont approuvées. C'est les vraies sources. Il y a une collaboration très étroite avec Dungeons & Dragons. Et ce que c'est, en fait, l'objectif primal de ce site-là, c'est d'offrir une manière de regrouper vos ressources que vous achetez digitales par le site. Puis ça vous permet de créer des personnages que vous garderez en banque. Vous pouvez l'utiliser sur tablette, sur téléphone mobile maintenant, sur votre ordinateur. Vous pouvez même l'utiliser dans des plateformes de jeux en ligne aussi. Pour les DM, par exemple, ça a pris un peu de temps. Puis finalement, dans la dernière année, on a vu beaucoup d'outils orientés vers les DM pour leur permettre de faciliter certains processus de partie. La première chose, c'est le Encounter Builder qui est sorti cette année. Ce que c'est, en fait, c'est que ça vous permet, à travers toutes vos ressources que vous avez achetées sur D&D Beyond et aussi avec les règles de base, ça vous permet de créer des combats ou des situations d'encounter, comme on l'appelle, avec des ennemis. Mais surtout, d'être en mesure d'en créer facilement avec du drag and drop. Puis de voir, tout dépendant du niveau de vos personnages joueurs, de respecter ou de les challenger sur la difficulté de votre encounter, de votre combat. Ça, c'est vraiment cool. Moi, je l'utilise souvent juste pour voir, OK, mes joueurs, comme moi, dans une des quêtes que je faisais, j'avais fait avancer un peu trop vite mes joueurs. J'avais donné un peu plus de niveau. Puis là, je me demandais comment je fais pour rebalancer le tout. Ça a été vraiment utile de voir, OK, je peux ajouter telle, telle chose. Je peux en mettre un un peu plus spécial. Là, je pourrais faire... C'était vraiment facile. Puis c'est vraiment très bien construit. Autre chose qui est un peu joint avec le Encounter Builder maintenant, c'est qu'il y a, en période alpha en ce moment, le Initiative Tracker. Ça fait que c'est carrément... Ça vous sert à suivre l'initiative de votre partie avec les encounters que vous aurez construits. Ça fait que tout est déjà là. Puis si vous avez créé des campagnes avec des joueurs dans D&D Beyond, vous pouvez mettre ces joueurs-là dans ce Initiative Tracker-là. Puis tout est automatisé. Vous pouvez calculer les points de vie manquants. Vous avez accès à toutes les attaques de vos monstres. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment cool. Puis moi, la ressource comme DM que j'utilise le plus de D&D Beyond, c'est que j'ai beaucoup de livres que j'ai achetés sur la plateforme. Puis j'utilise ce qu'on appelle le Content Sharing. C'est ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une campagne. Je vais demander à mes joueurs de se créer un personnage, mais ils vont avoir accès à toutes les ressources que j'ai achetées ou les ressources que j'aurais décidé de leur donner. Comme par exemple, si j'ai acheté Curse of Strad sur D&D Beyond, je ne suis pas obligé de leur donner accès à Curse of Strad, mais je peux leur donner accès au Players Endbook, au Dungeon Master Guide pour ce qui est de la création des personnages. Par exemple, Volos, Visualator, en fait, tout ce qui est disponible en ce moment dans D&D 5e édition. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Puis déjà, ça allège un peu le fardeau de fouiller à travers des livres. C'est plus facile de faire des combinaisons pour les joueurs. Puis j'ai trouvé aussi que c'était souvent très facile et très intuitif pour les nouveaux joueurs de se créer un nouveau personnage. Puis de voir les étapes une à une. Pour vrai, c'est vraiment cool. Je ne sais pas si tu es un utilisateur de D&D Beyond, toi, Pierre. Je t'avouerais que, pas de temps, je le découvre un petit peu par petit peu parce que justement, je n'ai pas vraiment acheté de stock dessus. Déjà, je trouve ça très bien qu'on peut avoir accès à une partie du stock gratuit. Et ce que tu viens de mentionner, en fait, je ne le savais pas que tu pouvais, dans le fond, acheter un stock, un package, exemple, puis en donner une partie à tes joueurs. Je trouve ça très cool. Ça fait en sorte que les gens peuvent se mettre en teamwork pour s'acheter un livre pour une campagne. Puis ça, splitter à rien, au pire, le prix, si jamais ils trouvent que ça revient trop cher. Après ça, justement, il faut partager l'information qui est disponible. Tout récemment, j'ai fait comme mon premier personnage sur D&D Beyond. Puis pour vrai, j'ai trouvé ça super intuitif. Ça se faisait comme d'un claquement de doigts. Puis je trouve que la plateforme est bien faite. Il y a beaucoup d'icônes, de symboles pour signifier des choses, que ce soit, exemple, une petite main avec un éclair ou whatever, n'importe quoi d'autre. Il y a vraiment beaucoup de stock pour signifier vers où tu dois t'en aller pour la création de ton personnage. Puis je trouve ça super bien fait. Pour vrai, je pense que c'est le genre de plateforme qui va, avec le temps, gagner de plus en plus en popularité. C'est sûr que dans mon cœur, ça ne va pas à l'espèce de concret physique, sauf que dans une situation actuelle, d'exemple, on va dire, admettons qu'il y aurait une pandémie mondiale, quelque chose du genre. Je trouve que ça fait un très bon plan B pour animer une partie, pour de vrai. Je ne l'ai pas fait dans la gang DM. Je vais peut-être le faire en tant que joueur prochainement. Je vais devoir voir à quoi ça va ressembler. Oui, puis dans le fond, D&D Beyond te permet aussi d'exporter ton personnage en PDF et ensuite de l'imprimer. C'est carrément une fiche que tu t'aurais créée si c'était seulement dans la version papier. Déjà, là, on ne parle pas pour les puristes. Il y a toujours moyen d'utiliser ce système-là, mais en même temps d'avoir tous les avantages que vous voulez dans une partie. Point à noter, par exemple, c'est pour utiliser certaines des fonctions que j'ai parlé. Vous devez avoir un abonnement à D&D Beyond. Je pense que ça tourne autour de 5 $ US par mois. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine si vous êtes comme moi. Vous créez plein de personnages, vous gérez plein de campagnes. Vous voulez avoir accès facilement à de l'information avec leur outil de recherche qu'ils vont chercher facilement dans toutes les sections du site. C'est vraiment cool pour ça. D&D Beyond, ce n'est pas un secret. Ils font beaucoup de promos, sont beaucoup associés avec D&D Beyond. Petit fun fact, si vous achetez le Essentials Kit, la dernière boîte de D&D Beyond, vous avez 50 % de rabais sur le Player's Handbook sur D&D Beyond. Il y a un code dedans que vous pouvez utiliser pour vous acheter le manuel du joueur. Si vous êtes simplement un joueur qui veut utiliser la ressource de base pour jouer à D&D, ça peut être un moyen de sauver de l'argent aussi. C'est ça. Toi, Pierre-Philippe, ton premier outil, ça va être quoi? Mon premier outil. En fait, je vais être assez clair déjà en partant que mes outils, en gros, que je vais partager, ce n'est pas tant des outils qui servent exclusivement à jouer en ligne, dans le sens que je ne suis pas nécessairement très outillé. Je ne suis pas nécessairement très outillé pour pouvoir faire des parties en ligne. Les ressources que j'ai, c'est surtout des ressources qui peuvent aussi être utiles dans une partie autour d'une table, mais à partir d'un ordinateur. Moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup d'aimer avec mon portable devant moi. Puis au bon moment, je vais mettre une toune. Au bon moment, je vais aller sur tel site Internet. Bref, j'ai toujours mes onglets de site ouvert, justement, qui sont des bonnes références pour ce que je veux. Et le premier, dans le fond, que je veux présenter, c'est comme mon gros incontournable que j'utilise depuis des années déjà et qui ne fait que s'améliorer avec le temps. Et c'est Tabletop Audio. OK. Est-ce que tu connais Tabletop Audio? Oui, bien oui. Oui, ça m'aurait surpris que le contraire. Tabletop Audio étant, dans le fond, un site d'ambiance sonore, de musique également, qui sont très spécifiques, qui va de très large à genre... Très précis. Oui, c'est ça. De très large à genre la nuit, à très précis, genre... Ce site Internet, j'essaie de trouver le truc le plus précis que je peux trouver, rapido presto. L'intérieur d'une tarasque. C'est précis de même. Fait que, pour vrai, 1940, Broadwalk, je trouve ça full cool. Tu sais, vraiment comme... Vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur Play, puis là, souvent, c'est soit ambiance-musique ou des fois, c'est ambiance plus musique. Et il y a vraiment de tout pour tout. Ça va du fantasy à l'horreur, à la science-fiction, au moderne, bien normal. Je ne trouve pas ça trop ambiant. C'est super bien balancé côté musique et ambiance. C'est possible de se faire, dans le fond, une série, une liste de musiques qui vont jouer une après l'autre. Et, il y a quelques années, ils ont commencé à sortir un nouvel outil sur le site Internet qui est, selon moi, encore meilleur que ce que le site propose à la base. C'est leur soundpad. Un soundpad, dans le fond, où est-ce que vous choisissez parmi une liste de thématiques, comme par exemple, la taverne, la forêt sombre, le vaisseau extraterrestre, par exemple. Et lorsque vous cliquez, dans le fond, sur la thématique que vous cherchez, vous avez une série, dans le fond, de sons courts que vous pouvez plugger rapidement, comme ça, dans une partie, seulement en cliquant, en fait, sur le bouton. Ça peut être soit une série de sons qui va se répéter, ça peut être seulement une fois. Comme par exemple, un que j'apprécie beaucoup pour mes Game Dollars, il s'appelle House on the Hill. Et, dans le fond, encore une fois, il y a plein de petites icônes qui représentent, en fait, qu'est-ce que les joueurs peuvent choisir, qu'est-ce que le DM peut choisir comme ambiance, que ce soit entendre des tonnerres de loin, que ce soit une fireplace à côté, une horloge qui va comme juste cloquer sans arrêt. Et, bref, je trouve vraiment que c'est un très bel outil qui est très, très facile à prendre en main. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je ne suis pas nécessairement le gars le plus agile côté, justement, outil en ligne. Par exemple, Roll20, je suis un vrai poireau. Je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Puis, j'essaie de comprendre tranquillement, pas vite. Mais, TableTop Audio, c'est vraiment, c'est très rapide à prendre en main. Vous passez cinq minutes dessus, puis vous savez à 100 % comment ça fonctionne. Et, comme je disais, les sortes de pâtes, très cool. Puis, c'est très différent. Vous en voulez, du fantasy, vous en en a voir, mais vous voulez genre une ambiance style. Il y en a sorti un, je me rappelle, qui s'appelle Hell Planet, qui est genre comme une ambiance un peu à la Doom ou quasiment à Vernus, comme dans Donjon Dragon, où est-ce que ça va être des sons de moto avec genre des chainsaw et des trucs d'en même. Bref, c'est super cool. C'est juste complet. Puis, je trouve ça le fun qu'ils font dans d'autres choses que juste le fantasy. C'est un bon premier outil. Oui, puis tes MontaModio, si vous êtes assez habillé dans vos recherches, vous pouvez même trouver des sections qui sont carrément consacrées à des modules de D&D. Il y a des playlists qui sont faites, par exemple, sur Descendants to Vernus, je crois, Waterdeep, Dragon Ice. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées autour de modules connus de D&D. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une intégration facile avec Crow20. Si, par exemple, vous êtes un joueur, il y a une façon de décharger automatiquement des chansons de tabletop audio puis de les mettre dans vos parties. La mécanique, je l'ai testé un peu. Je ne suis pas un spécialiste, mais je me souviens qu'il y avait des belles possibilités à faire pour certaines quêtes. Ça va vous donner une belle étendue d'ambiance. D'ailleurs, tu parles d'audio. Moi, mon prochain outil, c'est le lien aussi d'audio. Mon Dieu, quel... C'est une belle rendition. C'est lui dans l'ordre. C'est Sirenscape. Donc, Sirenscape, en fait, ça ressemble un peu à Tabletop audio. Ça marche plus sur le mode d'un abonnement. D'un abonnement, vous avez des playlists qui ont été générées à ce moment-là avec l'aide de souvent les créateurs de jeux, que ce soit Pathfinder, Starfinder, D&D. Par exemple, moi, j'ai eu accès pendant un bout à l'abonnement pour Donjon Dragon, 5e édition. Sirenscape avait des ambiances. J'appelle ça des sound sets. Des ambiances sur différents chapitres. Tout est divisé en chapitres de modules. Puis vous avez, en background, bien, par exemple, vous êtes dans Lost Mines of Endeavor. Vous êtes dans le village de Ferdaline. Bien, vous avez l'ambiance du village, l'ambiance dans la taverne, l'ambiance dans tel magasin, dans tel truc. Vous avez des touchpads avec, comme tu disais, des effets sonores, que ce soit des effets magiques ou des monstres qui sont dans chaque chapitre. C'est vraiment très bien organisé, très bien bâti. Moi, ce que je trouve intéressant de cette plateforme-là, c'est qu'il y a une application iPad. Puis souvent, moi, quand je DM, j'ai mon iPad. Puis j'ai juste besoin de cliquer d'un doigt. Puis je peux faire rugir le dragon ou je peux faire donner des coups d'épée. Ça donne vraiment une plus grosse immersion dans mon jeu. Puis je pense que la musique, pour beaucoup de DM, c'est quelque chose d'assez important. Leur bande qui est quand même très bien ficelée. Il y a certains trucs qu'il n'y a pas. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé de Sirenscape, c'est qu'ils ont un forum très, très réactif. Ou, par exemple, moi, je voulais faire Order of the Dragon Queen, mais ils ne l'avaient pas. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour tel chapitre, tel chapitre? Puis on me référait tout de suite à des banques audio que j'avais accès pour pallier au fait que ce n'était pas là, mais qu'ils travaillent sans cesse à ajouter d'anciens modules ou les nouveaux modules qui vont sortir. Pour vrai, c'est une belle plateforme. C'est un petit peu plus cher. Je pense que l'abonnement, c'est au deux mois puis c'est autour de 14 piastres. Mais vous avez accès à beaucoup de choses. Puis si vous n'êtes pas D&D, il y a aussi d'autres sons. Il y a aussi de la science-fiction, comme du Call of Cthulhu, je crois, puis des trucs comme ça. Eux autres, leur vision, c'est plus de travailler en collaboration avec les créateurs. Ils sont un peu plus serrés peut-être au niveau de ce qu'ils peuvent faire. Alors que TableTop Audio, c'est beaucoup plus libre. C'est très en développement libre, je crois. Beaucoup de créations de contributeurs différents. Donc, c'est comme vous voulez. Vous choisirez peut-être l'option qui vous va ou peut-être que la musique ou les effets solaires, ce n'est pas pour vous. C'est certain que vous avez utilisé les deux en même temps que ça. Mais je t'avouais que Sirenscape, je l'ai utilisé très peu. Pas parce que je ne l'aime pas, seulement parce que je n'ai pas eu tant de l'occasion nécessairement puis j'étais très habitué avec TableTop Audio. Par contre, je l'ai utilisé dans ma game de route que j'ai fait avec Etu Game. C'était Sirenscape que j'utilisais. Puis le fait de pouvoir, dans le fond, partager la musique avec tout le monde à distance, je trouvais ça très cool. Puis le fait de pouvoir aussi intégrer ta musique dans Sirenscape aussi. J'ai pu prendre une chanson que j'avais sur mon ordinateur, je l'ai mise dans Sirenscape puis je pouvais donc la rajouter dans ma playlist aussi. Je trouvais ça très cool. C'est vrai que je suis encore un peu clumsy avec l'application, sauf que je ne suis pas fermé à l'idée de l'explorer plus amplement. Oui, il y a beaucoup d'essais-erreurs aussi au début. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de mécaniques qu'il faut que tu apprennes. Mais tu as raison, il y a un service online que je n'ai pas parlé qui est ce que tu parles. C'est qu'il y a un autre abonnement qui vous permet de diffuser votre musique sur peu importe l'ordinateur, peu importe l'interface que vos joueurs vont utiliser. Vous pouvez diffuser la même musique, les mêmes effets sonores en temps réel avec un soundboard qui est sur votre ordinateur. Pour vrai, ça, c'est vraiment cool. Justement, si vous utilisez Roll20 ou Foundry VTT ou Fantasy Grounds ou juste Google Drive et que vous avez un PowerPoint pour faire... Vous pouvez quand même avoir accès à des super belles ambiances online et diffusant en temps réel. Ça, c'est un gros avantage. Ton prochain outil, Pierre-Philippe? Mon prochain outil. Là, j'hésitais. Je pense que je voyais avec un très court outil qui, au final, peut servir vraiment en dehors d'un contexte de jeu de rôle. Sauf que moi, je l'ai utilisé dans des parties de jeu de rôle. Je l'ai utilisé en fait dans des parties, exemple, soit post-apocalyptiques ou des parties modernes, des parties contemporaines. Ça peut vraiment paraître niaiseux, mais pour le reste, ça m'a vraiment été utile. Puis dans le fond, ça s'appelle Best Random. Puis dans le fond, sur Best Random, tu peux choisir dans le fond ton Random Item Generator. Fait que dans le fond, tu choisis dans un nombre que tu veux. Tu cliques et le site va tout simplement te sortir des items random que, dans le fond, tu peux utiliser dans une partie. Par exemple, moi, je l'utilisais surtout dans mes games de post-apocalyptiques où, par exemple, un joueur allait dans un appartement pour chercher du top. Il me demandait ce que je trouvais. Je cliquais là-dessus. Ça me sortait, par exemple, une voiture téléguidée, une bouteille vide, une clé rouillée, puis genre des balles de billard. C'est vraiment seulement... C'est vraiment seulement pour pouvoir avoir clé en main des générations d'items rapides. Oui. Ils sont contemporains. Tu sais, on a souvent des listes d'items... Ah, les vêtements de jeu magique ou des trucs comme ça. Mais tu sais, que tu vas fouiller chez quelqu'un, exemple, que ce soit dans un game de Vampire, de Masquerade ou dans un jeu post-apo de Fallout, tu vas trouver des objets de tous les jours, que ce soit un casque de moto ou, par exemple, si tu veux juste cliquer sur un item général autour de toi-même, ça m'a donné genre une petite chaise antique. Des choses comme ça. C'est juste pour dire que ça te permet de pouvoir plugger des objets rapido-prétitôt. Puis tu sais que souvent, tes joueurs arrivent dans un magasin puis là, oh, attends, là. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver? C'est un ami. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas déjà? Qu'est-ce qu'ils ont? Oui, c'est sûr. Ça donne des pistes. Oui, ça donne des pistes. Moi, je voulais... C'est un petit rapide, là. J'en ai quelques-uns comme ça qui sont surtout des tout petits rapides que, tu sais, c'est pas la mer à boire. Oui. Mais j'en ai un un peu dans le même site. Le site s'appelle dungeon.bin.sh. On mettra les liens aussi de tout ce qu'on parle. Il est assez connu, celui-là, parce qu'il vous permet de créer du contenu sur différents systèmes de D&D, mais aussi science-fiction, un peu comme toi. Mais il y a des dungeon generators, il y a des name generators, il y a à peu près tout là-dessus. Ça reste une belle plateforme avec beaucoup, beaucoup de possibilités. Moi, j'aime beaucoup le dungeon generator juste pour... OK, y es-tu petit? Y es-tu gros? Est-ce que les chambres sont grandes? Est-ce qu'il y a plus de coups de loi? Est-ce que c'est plus un labyrinthe? Puis il va te créer une map très, très rapide. Mais c'est super bon pour justement improviser un donjon ou un espace, un lieu vite, vite, vite pour vos joueurs. C'est très cool. Puis c'est seulement deux, trois clics que vous arrivez avec quelque chose de potable. Oui. Pour vrai, c'est vraiment cool. Mais tu vois que c'est un site qui est très vers l'essentiel. On n'est pas dans la fioriture, c'est pas très beau comme site. Non, non, non. Mais c'est beaucoup de la ligne de code puis des choses pour générer des choses. Il y a encore le même design que quand j'y allais dans le temps que je jouais à 3.5. Oui, c'est ça. Mais quand c'est une recette gagnante? C'est ça. C'est exactement ça. Il y a un autre que je trouve cool à nommer qui va en dehors du fantasy. Ça s'appelle Anvaka. OK. Dans le fond, c'est un petit site internet que je me suis fait partager récemment où est-ce que dans le fond, tu marques, par exemple, le nom d'une ville. On va dire, par exemple, je vais marquer, je vais prendre Val d'or. OK. Val d'or. Val d'or. Et ça sort vraiment, exemple, la ville de Val d'or. Ça va utiliser, je crois que ça utilise, en fait, on va dire, je pense que ça va utiliser Google Maps à la base, l'utilisation pour ça. Et dans le fond, ça te sort juste la ville, mais ses rues. Tu n'as pas, dans le fond, de nom de commerce. Tu n'as pas rien. Tu as vraiment juste un visuel sur les rues. Puis ça aussi, c'est très cool dans un contexte post-apocalyptique, dans un contexte moderne, des fois. À partir du moment que tu as le visuel, sur exemple, la ville en soi, j'ai marqué Val d'or, puis ça m'a donné la ville de Val d'or au Québec. Il y a vraiment, c'est super précis. OK. Et à partir du moment que tu as la ville, avec ses lignes et dans le fond, on va dire, ses délimitations, tu peux comme la customiser en rachetant soit des couleurs ou en lui donnant comme un style particulier, genre un peu sale ou des choses comme ça pour donner justement un effet post-apocalyptique. très cool, très, très cool item puis impressionnant parce que tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Tu peux aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de villes après ça puis après ça, tu peux la personnaliser si tu veux. Mettons que tu veux utiliser une ville que toi, tu connais, que tu aimes bien le design, tu peux la prendre puis donner un autre nom par après parce qu'au final, les bâtiments ne sont pas répertoriés, il n'y a pas rien du tout. Parce que c'est le fun pour justement, quand on fait du world building, tu as besoin d'une topographie et tu as juste besoin d'une map, mettons, tu veux une grande cité ou un plus petit village, déjà après, tu peux dire, tu fais un X là puis tu te dis, OK, ça, ça va être l'auberge puis là, ça va être telle, telle affaire ou comme tu dis, pour carrément du post-apo où tu veux vraiment les plonger dans une vraie ville mais tu ne veux pas vraiment fier à ce qu'il y a vu qu'il n'y a plus rien. Oui, exactement. C'est ça. Oui, c'est vraiment cool. Oui. À toi, Francis, qu'est-ce que tu proposes? Moi, mon prochain, ça serait World Anvil. World Anvil, il est quand même assez connu. C'est un outil qui permet carrément, c'est surtout pour les DM qui ont besoin de créer leur propre monde puis qui veulent regrouper toutes leurs notes sur leur monde et même offrir, par exemple, une certaine vitrine aux joueurs sur certaines informations qui veulent qu'il y ait accès. Moi, ce que j'aime beaucoup de World Anvil, c'est que, par exemple, si j'ai une map, je peux mettre la map, par exemple, de mon monde dans World Anvil puis je peux créer des petits raccourcis sur ma map avec des descriptifs des villes qui la composent. Tout est relié à des articles que je peux aller partager à mes joueurs ou non. Il y a un outil pour créer des joueurs aussi là-dessus. C'est utilisé non seulement pour les DM mais beaucoup aussi pour les gens qui veulent écrire des livres, que ce soit dans l'univers fantastique, science-fiction, n'importe quoi. Si vous avez besoin d'un outil, parce que Google Drive fait bien la job souvent avec, mettons, les fichiers et des trucs comme ça, mais si vous voulez un truc qui ressemble beaucoup plus à une encyclopédie de ce que vous êtes en train de créer qui est très modulaire, que vous pouvez mettre ce que vous voulez, il y a des sections pour des panthéons, pour des magasins, pour des divinités, pour des big bad evil guy, il y a vraiment de l'espace pour tout. La seule chose, c'est que c'est un produit qui peut être gratuit et pour vraiment avoir le minimum de fonctions vraiment intéressantes selon moi, il faut débourser un peu. Puis là, il y a différentes braquettes d'abonnement qui vous donnent différentes possibilités. Ça reste que, pour moi, c'est un produit un peu cher. Par contre, les fonctionnalités sont vraiment là. Ce sont vraiment des leaders pour ce genre d'interface-là. Wordenville, allez vivre créer un compte, l'essayez gratuitement, voir ce que ça vous donne. C'est vraiment cool pour la création de monde. Oui, ça, je le connais, celui-là. Je ne l'ai jamais essayé, mais je le connais de nom. Ça m'est arrivé souvent de parler, exemple, avec des collègues DM et qu'ils vont me shipper le lien vers leur monde de créer sur Wordenville avec les commentaires et tout. Je trouve ça très cool. Puis c'est facile d'ajouter des notes en cours de route. Oui. Puis après, on peut tout extraire cette information-là sur différents formats. C'est vraiment cool. Fait que, ton prochain? Oui. En fait, je réfléchissais à laquelle je mettais. Ça va être, dans le fond, c'est un petit site internet qui s'appelle Cobalt Fight Club. Est-ce que tu connais? Non. Dans le fond, c'est un site où tu peux regarder des combats live de Cobalt. C'est dans le fond, c'est... Mais pour vrai, si quelqu'un est capable, faites ça. Faites ça. Faites ça en général et en 3D, ça serait vraiment cool. Ou juste prenez des jambes et des guisées. Un des deux. Mais Cobalt Fight Club, en fait, je l'apprécie beaucoup parce qu'il est aussi, une fois, très clair en main. Il est même visuellement très intéressant. On va dire pas intéressant, mais il est facile à prendre en main puis il est beau entre parenthèses. C'est très clair. C'est dans le fond pour générer tes niveaux de difficulté d'encounter, en fait. OK. Dans le fond, selon tes joueurs, selon le nombre, dans le fond, de leur level, le nombre de joueurs que tu as vis-à-vis, par exemple, les créatures les plus connues dans Dungeons Dragon, par exemple. Et si les créatures vont être divisées avec des CR, avec leur CR, leur size, leur type, leur alignement, dans quelles sources qui proviennent, dans quels ouvrages qui se trouvent. Puis ils vont totaliser en fait le nombre de XP que les créatures vont donner. OK. Selon, dans le fond, le nombre de joueurs que tu as, combien de joueurs ça fait, on va dire, combien d'XP se fait chaque joueur. Et il va aussi, dans le fond, définir si le combat est comme, soit easy, medium, hard ou beaucoup trop difficile. On s'entend, c'est pas du tout un outil qui est, on va dire, infaillible, dans le sens qu'il y a plein d'autres éléments qui sont en train de compte, concernant, on va dire, la capacité des joueurs dans leur personnage. Puis aussi, on va dire, le kit que les joueurs vont avoir sur eux autres pour leur personnage, qu'ils soient des objets magiques ou peu importe, parce que ça peut jouer beaucoup dans la balance. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment un très bel outil, très, très, très facile à prendre en main que j'utilise quand même relativement souvent avant mes combats pour pouvoir, dans le fond, gérer un peu justement ma difficulté. Et le site aussi offre, dans le fond, lorsque vous allez, exemple, sur le site, il y a aussi une option pour pouvoir, dans le fond, calculer un combat track initiative, dans le sens où est-ce que, genre, toutes les créatures que vous avez, exemple, choisies dans le combat pour les niveaux de difficulté, plus les joueurs, puis là, dans le fond, ça va se mettre en ligne selon, dans le fond, le jeu d'initiative que les joueurs vont rogner, il faut placer ça là, puis suivre aisément le déroulement du combat. C'est très cool. Est-ce qu'il génère des encounters selon des indices que tu lui donnes, ou il faut vraiment que tu saches quel monstre que tu veux mettre? Il faut que tu saches quel monstre que tu veux mettre, c'est pour ça au moins qu'il mette la source dans quoi ça va se trouver. Mais, tu sais, je trouve ça quand même bien fait, je faisais un test, j'ai mis comme quatre joueurs level 9, puis là, je décidais de les mettre se battre contre trois à bolette, par exemple. Eh bien, c'est un combat débli, ça en dirait. Grande surprise. Grande surprise. Mais c'est juste pour montrer que ça se fait quand même vraiment bien pour de vrai. C'est beau, c'est pas comme... On dirait que je ne veux pas revenir sur le site de Donjon que tu parles tantôt, mais genre, c'est moderne, on va dire ça comme ça. C'est moderne. OK. Parce que ça, c'est le genre d'outils que moi, j'aimerais trouver. Une espèce de générateur, je leur dis, je dis à l'outil, je les amène dans l'Under Dark, ils sont de... J'ai quatre personnes de niveau temps, ils ont telle, telle chose, ou à la limite, j'ai un fighter, j'ai un truc, tu sais, est-ce que tu peux me générer quelque chose d'intéressant ou à la limite, une piste d'un encounter intéressant? Ça pourrait être cool. Pour vrai, surtout si, mettons, on n'est pas très habile dans le lore et qu'on veut vraiment trouver des monstres thématiques aux environnements où on amène nos aventuriers, ça pourrait être très cool, je pense, un outil comme ça, mais on ne peut pas le proposer, celle-là, parce qu'en tout cas, moi, je ne la connais pas. Si vous le connaissez, écrivez-le. Je vais sauter là-dessus. Mais c'est cool parce que sur Kobold Fight Club, tu peux choisir l'environnement dans lequel se trouvent, exemple, les joueurs, au moins. Puis là, tu vas dire, ils sont présentement dans un environnement arctique, ça va sortir toutes les monstres qui peuvent se retrouver dans cet environnement-là. Ah, OK. Déjà, il y a une bonne piste là. Ça, c'est nice. Mon prochain outil s'appelle Incarnate. Je l'ai parlé un peu avec Giovanni dans un autre épisode du podcast où je parlais de la mécanique puis j'ai monté un petit preview de ça. J'en reparle parce que c'est un outil que j'ai appris à découvrir un peu plus récemment. Et aussi, il y a des nouvelles fonctions qui sont sorties pour Incarnate. Incarnate, ce que c'est, c'est web-based. c'est dans votre furteur. C'est un outil qui vous permet de créer des maps. Donc, ça vous permet de facilement faire du drag-and-drop avec des icônes, des pinceaux. Vous pouvez facilement créer des maps sur des grilles ou non. Ça peut être des maps carrément d'un monde, d'un continent, autant que d'une région précise. Et tout ça dans un look très, très high-fantasy, on va dire. On a des icônes pour des cités d'orques puis des cités de nains puis des cités elfiques. Il y a vraiment de tout. Mais récemment, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont sorti la possibilité de faire des battle maps. À ce moment-là, ce n'est pas des vues en 3D, mais c'est des vues vues de haut. Vous avez des items que vous pouvez mettre pour faire facilement des maps pour vos parties en ligne, justement, par exemple, sur Road20 ou d'autres services en ligne pour gérer vos parties. Ils sont vraiment très belles. C'est vraiment très bien réussi. J'ai récemment fait une partie avec des maps que j'ai créées pour une partie d'Aventures League et j'étais vraiment content du résultat. Les joueurs ont vraiment beaucoup apprécié puis ils pensaient que c'était fait, c'était tiré directement d'un module. Puis j'ai dit, non, non, je l'ai fait. Ça m'a pris peut-être une heure pour faire 4-5 maps pour ma partie puis j'étais parti puis une partie pour ma partie. C'est correct. C'est ça. Mais c'était vraiment cool. C'est vraiment un bel outil. aller voir, il y a oui un service d'abonnement mais il y a des fonctions gratuites aussi que vous pouvez utiliser. Puis l'abonnement n'est pas si cher que ça. Je pense que c'est un montant pour toute l'année puis je pense que c'est une vingtaine de dollars US. À la limite, c'est vraiment cool. moi, je préfère un service qui dit Upfront, c'est ça puis tu l'as pour tout le temps ou pour une période donnée. Puis là, c'est pas un frais caché qui se rajoute à tout ton Netflix puis tes affaires. Mais c'est vraiment intéressant. Fait qu'Incarnate, pour moi, c'est un super bon outil pour les belles maps. D'ailleurs, je me suis, je suis en train de faire du world building comme je disais dans mon dernier épisode puis j'ai fait la map de mon premier continent, de peut-être ma prochaine campagne. Puis j'utilisais un petit logiciel qui s'appelle Poster Razor. Peut-être que ça va dire des choses à des DM justement qui voulaient imprimer des grosses maps à partir de petites images. Mais puis je me suis fait un poster avec. Puis là, je suis vraiment content parce que c'est un outil vraiment intéressant pour après suivre où mes aventuriers vont se déplacer puis trouver des idées avec la topographie que j'ai créée au préalable. Puis j'allais tout le temps dans mon bureau puis pour moi, ça me parle vraiment beaucoup. J'ai besoin, je suis quelqu'un de très visuel. Fait d'avoir des belles maps très inspirantes, ça m'aide vraiment beaucoup pour créer. Fait que voilà, Incarnate. Oh, très cool. Salut, toi-dessus, je ne le connais aucunement. Zéro, je n'ai jamais touché à ça. On va faire un tour puis à Philippe, je pense que tu vas aussi. Bien écoute, je vais faire ainsi. Mon prochain, mon prochain, prochain, c'est, c'en est un que je suis depuis un petit bout puis le gars derrière ça, il a vraiment sorti beaucoup de choses récemment dont un truc qui s'appelle, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle dans le fond Asgard Fantasy Map, Générateur. Non. Puis dans le fond, c'est un site internet auquel tu vas et il va te pitcher en pleine face un monde dans le fond généraux complet. OK. avec genre divisé en nations comme par exemple, là, tu as écrit au hasard puis là, ça m'a donné genre la principauté de Hit ou la République du Sud, le Grand Tuché de Komnia et quand tu vas dans le fond, quand tu vas zoomer, tu as les, on va dire, chaque monde est divisé en régions, chaque région dans le fond a ses villes, sa capitale avec les routes commerciales terrestres et maritimes et lorsque tu cliques sur une ville par exemple, tu peux changer son nom si tu veux. Là, j'ai cliqué sur une ville qui s'appelle Stapontef. Tu as dans le fond la population de la ville, son nom mais tu as aussi exemple, qu'est-ce que la ville feature, est-ce qu'elle a un phare, est-ce qu'elle a un château, est-ce qu'elle a des marchés, est-ce que c'est un port et etc. Je ne sais pas si je l'avais vu très brièvement mais je ne l'ai pas utilisé pour me rendre compte qu'il y avait ça parce que sinon c'est vraiment dans mon best-of. C'est un peu intimidant je t'avouerais. On dirait que ça rouvre comme énormément de possibilités c'est ça, c'est très, très, très rushant et le gars aussi entre autres à Sgar a sorti également c'est comme une même chose pour générer en fait des villes par exemple. avec ça tu peux générer à l'entournement les quartiers de ta ville le nom de ta ville sa population qu'est-ce qui est le plus dominant dans ta ville est-ce qu'elle a un quartier commerciaux est-ce qu'elle est côtière justement est-ce qu'elle est entourée de champs est-ce qu'elle est séparée entre deux par une rivière des choses comme ça et c'est un petit visuel cute pour de vrai c'est super cool et j'aime bien ça je ne l'ai jamais utilisé personnellement encore par contre ça m'est déjà arrivé d'aller jeter un coup d'oeil pour juste m'inspirer pour me donner des idées et je me dis tu sais dans des exemple un one shot quelconque là où est-ce que je n'ai pas le coup de me casser la tête puis je veux que ça se passe dans un univers X générique là je dirais créé un univers là-dessus puis je dirais bon eh bien vous commencez à la ville de Preswood dans la région de Pétan je veux dire dans la république de Pétan au final c'est facile c'est facile et rapide parce que moi ce que j'aime de ces genres d'outils-là c'est que ça donne des squelettes ça ne t'enlève pas tant la créativité parce qu'après le nom de la ville tu peux changer après mais tu sais oui tu as tel quartier mais en même temps c'est ton histoire que tu vas créer à travers ces éléments-là qui font vraiment la richesse de ce que tu offres à tes joueurs donc si jamais tu peux te sauver plusieurs minutes même plusieurs heures à ne pas te creuser la tête pour certains détails combien il y a d'habitants dans la ville 55 000 ça vient d'être ça tu sais oui ça c'est vraiment cool là je vais faire une espèce d'amalgame de choses dont je vais vous parler moi j'utilise beaucoup comme DM j'utilise beaucoup les miniatures en papier pour moi la simplicité d'avoir des miniatures en papier c'est c'est un avantage qui sauve beaucoup de temps beaucoup d'argent pour donner quand même beaucoup d'immersion à mes parties en vrai puis sur le web il y a tellement de créateurs de beaux de belles miniatures en papier sous toutes ses formes dans tous les univers que je voulais vous en mentionner je voulais vous en mentionner trois la principale que j'utilise qui est probablement celle qui est connue par le plus de personnes ça s'appelle Printable Heroes ça marche sous la forme d'un abonnement au Patreon donc votre argent il contribue à ce que le créateur peut créer encore plus de miniatures en offrir plus c'est sous la base d'un petit abonnement je pense que c'est 3$ par mois mais vous avez tellement de choix de monstres de variantes tout dépendant du tiers de votre abonnement Patreon vous pouvez avoir accès à des fichiers PDF vous pouvez changer les couleurs de chaque monstres changer certains attributs les imprimer dans différents formats c'est vraiment vraiment cool puis si par exemple vous avez une machine qui imprime puis qui coupe aussi en même temps bien ce genre de site-là c'est une merveille parce qu'il donne ses fichiers avec ces fonctions-là pour vous imprimer donc vous sauvez encore plus de temps puis moi ce que j'aime de ça c'est surtout quand j'étais DM pour faire beaucoup de parties à Adventures League pour moi c'est important d'avoir un support physique pour créer une certaine immersion avec mes joueurs mais je n'avais pas besoin de m'endetter à acheter 15 mini pour ça j'ai imprimé une feuille de papier que je coupais puis j'avais mes mini pour ma partie puis ça faisait la job puis je les garde maintenant je les mets dans un album puis je peux les ressortir n'importe quand quand j'ai besoin d'un autre bien je vais en avoir un puis ça m'a coûté ça m'a coûté un peu d'encre un peu de papier puis encourager un créateur c'est ça que ça m'a coûté un autre qui est très très bon dans celui-là c'est Paper Forge aussi qui est très connu ce que j'aime beaucoup c'est qu'on dirait qu'il se parle parce que des fois l'un crée des affaires que l'autre crée pas mais ils ont quand même un style assez similaire fait que vos mini que vous imprimez ils peuvent servir dans tout puis un autre que je veux mentionner s'appelle Paper Golem lui ce qu'il fait c'est c'est à peu près la même chose sauf que son style visuel est beaucoup plus enfantin disons-le un peu plus cartoon fait que moi qui roule des parties comme Lost Minds of Endeavor avec mon garçon de 5 ans bien j'ai des miniatures de Paper Golem que je peux utiliser qui sont très comiques mais que ça reste accessible c'est pas très c'est pas trop intense tu sais puis si vous êtes justement plus si vous êtes plus aussi dans ce style-là plus caricature plus tu sais ça peut être vraiment cool de voir ce qu'il fait puis un dernier qui fait quelque chose de différent s'appelle Dave Graff Dave Graffam Models puis lui en fait ce qu'il offre c'est carrément des bâtiments puis des véhicules puis des éléments de terrain que vous pouvez imprimer en papier construire puis ça vous fait des maisons pour mettre sur vos maps puis des tu sais c'est vraiment c'est un autre skill mais ça moi je me je l'ai vu puis j'ai fait wow mais j'oserais que j'ai pas osé m'aventurer dans ça parce que sinon mes tablettes seraient remplies de maisons en carton puis mais mais ça reste vraiment cool puis ce que j'aime c'est que tout est accessible en web puis ça s'imprime facilement puis ça ça peut donner une coche de plus puis on sort pour les gens qui sont justement plus pas tant jeu en ligne mais plus jeu physique c'est une c'est une bonne béquille quand vous voulez avoir la mini que vous avez pas c'est sûr qu'il y a pas tout mais il y a beaucoup 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 de stock que vous pouvez jazzer aussi puis c'est ça fait que Printable Heroes Paper Forge Paper Golem puis Dave Graffam Models allez voir ça on va mettre les liens c'est vraiment cool ça vaut la peine très cool ça vois-tu c'est pas du tout quelque chose que je connais non plus on dirait que c'est je sais pas ça m'a jamais passé par la tête peut-être parce que je suis pas assez j'aurais comme peur de prendre le papier dans mes mains puis juste l'écraser parce que je suis absolument pas manuel mais non c'est très cool c'est le genre de choses que j'aurais on dirait qu'avoir une imprimante j'en profiterais en bon dame peut-être puis je demanderais plutôt à ma blonde de me lui monter à ce moment-là ben je pense que je vais faire une vidéo pour vous montrer un peu mon processus puis le matériel que j'utilise pour les faire parce que j'essaie de les faire pour que ça dure ben oui c'est sûr c'est une bonne idée de vidéo si ça vous intéresse dites-le dans les commentaires puis on va créer quelque chose comme ça ben oui et moi mon prochain encore un autre outil en ligne plutôt commun ça s'appelle RPG Tinker ce que tu connais non c'est un petit c'est pas c'est pas très gros mais encore une fois je le trouve surtout très clé en main très facile à prendre puis dans le fond ça permet de c'est un c'est un NPC Generator avec un template que tu peux choisir par exemple un template d'un personnage on va dire plus combattant ou plus lié avec la dextérité un casteur quelqu'un d'un peu plus non combattant tu pourrais décider que ton NPC ce soit un fermier puis là tu peux choisir sa race ça c'est vraiment juste des options que tu choisis sa race est-ce que tu veux qu'il y ait des fortes attribuées ou non son nombre de dice est-ce que tu veux une feuille complète ou juste comme une feuille résumée puis là après ça quand tu te dis que tu demandes de le générer ça fait en sorte que ton NPC pop il est vraiment monté comme un comme un on va dire quand on regarde exemple un statiblock de monstre avec genre les espèces de barres qui séparent les différentes caractéristiques et tout ça c'est monté comme ça comme là vois-tu j'en ai fait un ça m'a pris deux minutes j'ai un personnage qui s'appelle Silton c'est un ministriel azimard dans le fond qui a un facteur de puissance challenge 12 quand même puis là dans le fond j'ai tous ses spells qui sont placés là wow j'ai toutes ses spéciales habilités aussi c'est Rachel Feature qui vient avec le fait que c'est un azimard puis je ressemble à ça avec sa classe d'armure c'est vraiment cool puis encore une fois super rapide à prendre en main moi je l'ai utilisé je l'ai utilisé à plusieurs reprises j'avais fait j'avais runné la tombe des horreurs ouais le truc que tu run juste avec du monde qu'ils savent qu'ils vont mourir et dans le fond mes joueurs s'étaient sortis ça avait fait en tout ils s'étaient fait trois personnages chacun puis dans le fond à chaque fois qu'un personnage mourait l'autre prenait la place dans le fond ils trouvaient un des personnages qui était rendu et j'ai un de mes joueurs dans le fond qui s'était rendu au bout de ces trois personnages puis j'avais printé en fait des NPC rapido presto avec RPG Tinker j'ai fait ok j'ai celui-là puis paf ton nouveau personnage parce que là quand ils savaient que quand ils passaient d'autres trois personnages ils se rapprochent avec les NPC de merde il y a un de mes joueurs qui finissaient par jouer il jouait un mendiant mort-vivant mais qui avait comme une intelligence c'était juste comme un mendiant qui était mort dans la tombe des horreurs puis qui se promenait puis il y avait toute sa feuille de personnages bien printée devant lui bien faite et pour vrai super bel outil et ils ont aussi commencé à sortir il est en alpha par exemple présentement il n'est pas fini c'est RPG Tinker Bestiary où dans le fond où est-ce que tu as des créatures qui vont te proposer puis encore une fois tu peux dans le fond demander est-ce que ma créature est-ce qu'elle peut avoir telle affaire telle affaire puis ça va te sortir dans le fond une belle feuille toute bien faite c'est très cool pour des adversaires intéressants oui exactement moi je l'utilise beaucoup pour des on va dire des henchmen un peu plus haut que le bandit moyen mettons comme le sous-commandant qui est un peu plus badass pas le boss de fin mais presque souvent je vais utiliser ça c'est vraiment un très bel outil donc à la place du capitaine Hobgoblin tu peux avoir un Hobgoblin mettons qui a vraiment une stade de plus puis qui est un peu plus bâti puis qui a un peu plus de backstory en tout cas qui t'intéresse à la limite un peu plus oui exactement puis tu peux tu peux le bien le doser pour qu'il soit dans le même type de challenge fait que c'est cool cool moi le dernier que je veux parler c'est c'est une demande en fait c'est un commentaire qu'on a beaucoup sur le fait que il n'y a pas beaucoup de contenu francophone sur D&D disponible sur le web c'est un on n'a pas le choix de dire que oui les éditions traduites se font de plus en plus rares parce qu'elles sont très populaires elles sont très chères aussi il y a une première piste de solution je vous donne un hint comme ça si vous avez utilisé D&D Beyond puis que vous l'utilisez dans Chrome il y a une fonction pour traduire carrément une page dans une autre langue puis ça se fait quand même assez bien puis la traduction a quand même du bon sens fait que si jamais vous voulez switcher rapidement ça c'est cool mais il existe un site qui s'appelle Aide D&D qui est très connu par la communauté francophone de jeux de rôle qui joue à la cinquième édition c'est un site où il y a beaucoup des règles beaucoup des explications du jeu qui sont disponibles en français et c'est actualisé normalement avec les dernières nouveautés qui sortent c'est un outil créé par une communauté de joueurs c'est quand même très bon mais la structure n'est peut-être pas aussi bien finirée qu'un D&D Beyond mais ça reste que c'est un outil francophone puis je sais que c'est un concern de la communauté en général c'est un peu pour ça que j'ai fait que j'ai parti au critique au début c'est que je ne trouvais pas vraiment une ressource en français qui parlait vraiment du jeu de rôle autant que je l'aurais voulu puis que les ressources se faisaient rares puis que les nouvelles qui rentraient étaient plus rares parce que tout était en anglais c'est un peu ça notre mission à travers tout ça c'est de vous parler en français de tout ça mais des outils comme Aide D&D ça a été dans les suggestions souvent dans les commentaires puis je tenais à le spécifier allez consulter ça ça peut peut-être déjà vous donner des idées puis vous permettre de créer certaines choses ou de vous informer sur le système de jeu Donjo de racontes cinquième édition en version française plus facilement ça va me donner mon petit mot là-dessus c'est sûr qu'on en veut plus de contenu francophone puis récemment on a vu que Guildforce 9 reprenait le mandat pour traduire plusieurs éléments de D&D cinquième édition en français qu'est-ce que ça va être est-ce que ça va être les prochains volumes est-ce que ça va juste être les cartes de spells ou ça va être les DM screens on ne sait pas encore parce que les autres sont plus dans le matériel plus accessoire mais est-ce que ça va être les modules on l'espère on espère qu'il va y avoir de plus en plus de traductions francophones puis surtout qu'ils vont être plus facile moins onheureuse plus facile à se procurer maintenant que c'est Guildforce 9 qui a l'air de s'occuper de ça très bel outil très beau éditorial j'aimerais c'est beaucoup mais c'est vrai pour vrai puis EDD personnellement moi je l'ai beaucoup utilisé quand j'étais un peu plus jeune puis que je débutais dans l'univers du jeu de rôle dans le sens que tu sais aujourd'hui il y a peut-être même encore des mots en anglais dans des livres de D&D que je ne sais pas ce que ça veut dire en français mais parce que je l'ai tellement vu souvent que je sais où est-ce qu'il se plogue je sais à quoi il sert mais EDD je trouve que c'est très cool pour quelqu'un qui a le besoin d'aller chercher des infos en français très cool moi dans le fond il va m'en rester on va dire entre parenthèses deux j'en ai un puis j'ai comme dans le fond on va dire ton Joker pas mes Joker mais mes quelques pages YouTube que je trouve vraiment que je peux comme ne pas passer sous silence concernant ce soit de la musique ou des sons d'ambiance ça je vais l'y passer quand même assez vite mais avant ça un dernier que je veux mentionner qui est j'espère que ça je retrouve le nom moi je l'ai ici ça s'appelle ça j'ai découvert vraiment vraiment récemment j'ai découvert ça comme la semaine passée ça s'appelle Newt Blueprint Builder puis dans le fond c'est purement pour du sci-fi c'est un gars probablement un fan fini du jeu de rôle d'Alien justement qui a sorti un outil en ligne pour dans le fond créer ses propres ses propres Blueprint de station ou de vaisseau des choses comme ça ah wow ça a vraiment un visuel très genre vert écran d'ordinateur avec genre des cases puis là tu peux dans le fond construire vraiment de A à Z la forme que tu veux puis faire ton propre ton propre vaisseau ou peu importe et t'as aussi dans le fond des petites icônes que tu peux comme plugger dans l'écran par exemple tu sais que dans cette icône-là ça veut dire que c'est les mêmes icônes que dans le jeu de rôle d'Alien mais ça peut être utilisé dans n'importe quel autre jeu de rôle sci-fi on va dire et tu as des icônes comme par exemple un elevator qui va dans le fond mener en bas ou on va dire un endroit où est-ce que le monde met leur space suit ou ok cette zone-là est radioactive des choses comme ça ou un workshop bref il y a des icônes que tu peux plugger mais pour ça je découvre ça comme la semaine passée et très bel outil j'ai vraiment envie de voir ce qui va se faire avec le temps là-dessus déjà j'ai vu des gens qui ont posté un gars qui avait posté il avait fait un gros gros vaisseau de transport cinq étages dans le fond pour justement m'alien puis j'étais comme c'est vraiment fou raide le gars il s'est vraiment beaucoup donné et très bel outil et concernant dans le fond mes pages YouTube je vais les plugger rapidement rapidement celles que je trouve vraiment incontournables que j'utilise au quotidien dans mes parties il y a il y a il y a il y a que tu connais déjà mon cher Francis c'est Sword Coast voyons je l'ai comme perdu soundscape merci Sword Coast Sword Coast soundscape où est-ce que dans le fond c'est des sons qui sont pour Donjon Dragon mais pour le fin de l'étude en général sauf que ce qui est vraiment cool avec ça avec cette page YouTube là c'est qu'il y a des sons qui sont spécifiques à des campagnes sorties dans le sens que moi j'ai des sons je fais Curse of Strad et il y a dans le fond des zones en Curse of Strad qui ont dans le fond leur petit soundboard à eux autres où tu vas aller faire ok mais je veux l'ambiance de une heure dans tel manoir renté mais ils l'ont puis ça c'est vraiment cool ça c'est vraiment vraiment cool parce que tu as vraiment l'impression tu le sais tu sais à quoi t'attends en quelque sorte et ils ont vraiment beaucoup de stocks énormément de stocks il y en a vraiment beaucoup ça n'arrête plus puis souvent ils vont mettre un petit icône à côté de telle de telle compilation de musique pour dire ok mais ça c'est pour Tomb of Annihilation ou ça c'est pour Curse of Strad ça c'est pour Waterdeep donc là tu sais un peu dans quoi t'attendre mais il y en a aussi qui sont neutres comme par exemple une taverne qui a beaucoup de monde donc tu as des sons de background de gens qui vont parler puis parler ça je trouve que c'est un des un qui est inoubliable on ne peut pas passer à côté sinon aussi j'ai un autre qui s'appelle Cryo Chamber que j'apprécie énormément beaucoup que ça par contre c'est beaucoup plus de l'ambiance lourde beaucoup plus pour soit des jeux d'horreur ou même à la limite des jeux fantasy c'est très des sons lourds des sons intenses c'est deep puis ça aussi ça dure c'est des longues qu'on pile d'à peu près une heure où est-ce que tu as tu as le même son qui vont tourner puis mais il y a des trucs aussi tu sais ça n'est pas nécessairement dire que c'est plus rythmé mais il y a des trucs qui vont varier selon le genre que tu désires ils ont vraiment beaucoup de style c'est un très cool aussi très 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 cool ensuite rapidement rapidement j'ai White Bat Audio qui est dans le fond un 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 gars qui vend dans le fond c'est du dark synthwave c'est de l'horreur puis même du rock metal admettons que vous vouliez plugger ça dans vos parties puis ça dans le fond ce qui est cool c'est que c'est c'est copyright free donc admettons que vous voulez filmer vos parties puis vous voulez pas avoir de problème par rapport avec ça bien ça vous pouvez le plugger le gars le gars il l'a dit d'avance ça sert à ça en partie et pour finir pour finir pour finir j'ai pas le temps de tout les faire c'est pas grave je vais en dire un dernier ça s'appelle Ambience World et ça dans le fond c'est vous pouvez l'utiliser pour une partie de donjon ou pour une partie de post-apo ou moderne ou science-fiction mais vous pouvez aussi l'utiliser simplement pour vous coucher la nuit et dormir parce que dans le fond c'est plein de sons juste plein de sons genre genre une tempête de neige pendant que t'es à l'intérieur de la maison ou un feu qui crétite ou c'est des ambiances c'est des ambiances sauf que ils ont vraiment de tout genre t'es dans un train la nuit pis genre ça se promène ou par exemple t'es dans un lounge un peu riche dans un vaisseau spatial c'est vraiment c'est précis c'est précis mais ça je me perds là-dedans je fais comme ok vous me proposez 8 sortes d'oiseaux qui vont siffler pendant une heure je vais y checker un après l'autre mais c'est pas une suggestion parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui se laissent plus à leur créativité pis leur façon de créer justement ce genre de quête-là ou d'aventure-là ça passe beaucoup par de la musique pis en écoutant de la musique c'est le genre de chaîne parfaite pour ça pour de tout ça d'avoir le feeling de ce qu'on veut offrir aux joueurs ok pis regarde un dernier un dernier j'en ai un rien pis ça j'arrête c'est le le gars j'ai parlé en plus je pense que c'est un français parce qu'il il écrit en français sur Facebook je le connais pas plus le gars il s'appelle en plus sa chaîne a changé de nom fait j'ai comme eu de la difficulté à le retrouver nickel gifli pis dans le fond lui vous avez peut-être déjà vu passer dans le fond son symbole souvent je le vois des fois dans des compilations sur des groupes Facebook de Donjo-Ragons du monde le partage en faisant hey j'ai découvert cette page YouTube-là c'est cool il fait un peu à la même manière que Sword Coast que Sword Coast voyons Sanscape Sanscape merci on dirait que le mot Sanscape me rentre pas dans la tête j'allais dire Sword Coast Adventure je suis là pour ça merci un peu à la manière de Sword Coast Sanscape lui dans le fond il va sortir des ambiances de une heure pour des trucs spécifiques souvent très donjonesques par exemple une fantasy city ou une forêt avec des loups mais aussi des trucs vraiment cool déjà par exemple un steampunk castle pendant une heure de temps ou encore un african market ou un garden un jardin un jardin asiatique tu sais des petits sons ding 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 tu sais juste pour dire qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de stock puis c'est très cool aussi pour le reste j'apprécie beaucoup ce qu'il fait cool c'est ça c'était mon package de liens YouTube que j'utilise au quotidien tout est juste ça c'est le genre de choses que tu n'as jamais assez comme DM à avoir des références où aller pour vraiment trouver l'affaire que tu as besoin c'est ça qu'on vous dit donnez-nous vraiment vos suggestions sur tous vos outils puis toutes les choses que vous utilisez parce que ça peut juste être bénéfique pour tout le monde tous les gens qui organisent des parties que ce soit en ligne ou en vrai c'est toujours des super bonnes suggestions puis là juste avant qu'on commence Pierre-Philippe à enregistrer tu m'as parlé d'un site que je trouve merveilleux ah mon dieu c'est vrai tu l'as expliqué ça en fin ben oui ok oui ok un dernier site internet que je conseille à tout le monde admettons que vous voulez vous faire votre personnage de ton genre de camp mais que vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez jouer puis vous avez vous êtes à court d'idées vous savez plus où vous mettre la tête il y a un site internet qui s'appelle Who the f*** is my D&D character vous allez là-dessus il vous propose de la manière la plus vulgaire possible un personnage de Donjon Ragon qui a souvent des traits un exemple par exemple un opinion bien précis sur quelque chose je vais en choisir un hasard je vais vous le traduire en français j'en ai cliqué un et j'ai dans le fond j'ai un petit flin barde qui vient d'un temple extrémiste et qui dans le fond a perdu son ombre son ombre lors d'une en payant une dette mon dieu c'est vraiment cool comme background c'est comme le premier que je trouve qui est comme ça soit peu parce que moi tantôt je trouvais des gens qui méprisaient tout le monde qui avait une half plate il y a des choses funnies comme ça comme il y a des super belles coïncidences comme tu viens d'avoir comme ce que je viens d'avoir très cool pour pouvoir popier un personnage dans le monde vous n'avez pas d'idée c'est beau à voir qu'il y a tellement beaucoup de gens qui font des petits sites internet des petites applications rapides au presto en lien avec le monde du jeu drôle il y a vraiment des belles affaires qui se font je trouve ça se peut que le mot dans le nom du site soit censuré pour être sûr que la vidéo passe mais vous trouverez probablement qu'on parle avec les liens qu'on va mettre dans la section des commentaires merci beaucoup Philippe j'ai trouvé ça vraiment cool de faire cet épisode il y a plein plein de choses tantôt je vois ta liste je vais aller cliquer sur tout je vais aller mettre ça dans mes favoris pour créer un masque merci beaucoup à vous autres d'être avec nous encore pour une semaine merci pour vos encouragements vos commentaires vos interactions vous pouvez nous trouver sur Facebook sur Instagram sur Youtube sur votre agrégateur de podcast préféré d'ailleurs je ne dis pas souvent mais si vous avez l'occasion d'aller mettre une note sur le podcast en format audio que ce soit sur Apple Music Google Play Spotify si c'est une note positive ça nous aide à sortir du lot puis à aller chercher juste plus de monde qui peuvent se joindre dans notre communauté c'est juste cool comme ça sinon c'est ça vous pouvez nous trouver un peu partout sur le web à atcoucritic.ca allez voir notre site web aussi on a de plus en plus d'articles qui sortent sur des nouvelles des choses qu'on réussit à trouver dans le milieu des interwebs merci beaucoup encore Pierre-Philippe merci à toi on se revoit pour une prochaine fois bientôt sur ce amusez-vous jouez bien jouez safe jouez prudemment oui jouez prudemment j'ai l'impression j'ai l'impression Merci.